Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de ça commence aujourd'hui pour cette émission en direct cet après-midi Astrid, Marlène, Chloé et Manon vont nous faire du bien. On en a besoin. Quatre femmes hors du commun, quatre trajectoires différentes et cette même passion pour la terre et les animaux. Elles font partie de cette nouvelle génération d'agricultrices et elles sont fières de l'être. Elles ont choisi de se lancer dans ce métier malgré les difficultés, malgré la précarité. Vous allez découvrir des femmes déterminées, modernes et connectées. Et à leur côté, on va prendre un grand bol d'air. Bienvenue sur le plateau de ça commence aujourd'hui. Merci d'être fidèle à votre émission. Et bonjour à toutes les quatre. Bonjour. Edouard qui me regarde en disant, il ne va pas parler de moi. Bonjour Edouard Bergeon, je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes un peu le parrain de cette émission aujourd'hui. Vous êtes journaliste et réalisateur. On vous connaît entre autres pour ce merveilleux film Au nom de la terre que vous avez porté avec Guillaume Canet. Vous avez grandi dans le milieu agricole. C'est un thème qui vous passionne à tous les niveaux, on va le voir. Et donc, vous êtes entouré de femmes aujourd'hui, de femmes agricultrices que vous allez pouvoir accompagner aujourd'hui. La terre est amoureuse et fait que je suis là avec vous aujourd'hui. Mais on adore commencer cette émission comme ça. Je vous présente également Christelle Albaret qui va nous accompagner aujourd'hui. Une grande amoureuse également, mais ça n'a rien à voir avec notre sujet du jour. Et de la terre. C'est d'ailleurs une question que j'ai envie de vous poser, Astrid. Ça vous arrive de prendre du temps pour vous ? C'est exceptionnel aujourd'hui de prendre une journée pour vous occuper de vous ou de nous ? C'est rare et c'est surtout rare un moment où on ne pense pas à la ferme. C'est-à-dire qu'on arrive à prendre du temps libre, mais on a toujours la ferme dans l'esprit. Et moi, c'est vraiment quelques minutes par mois où j'arrive à me déconnecter à ne pas penser à la ferme. Alors, qui garde les cochons aujourd'hui ? Personne, je fais l'aller-retour dans la journée. Donc là, vous avez un peu la tête quand même là-bas ? Un peu, oui, toujours. Vous aussi, Marlène ? Oui, toujours. Toujours, vous n'êtes jamais à 100%... Il y a toujours du travail qui nous attend. On va parler de vos parcours respectifs. N'hésitez pas à nous écrire. Vous connaissez notre interactivité. C'est le hashtag CCA si vous voulez nous écrire sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. On va diffuser vos messages tout au long de cette émission. Alors, on va commencer donc avec vous, Astrid. Votre quotidien, vous avez donc décidé de le passer avec un troupeau, un troupeau de cochons. C'est ça. Pourtant, ce n'était pas votre métier d'agricultrice. Ce n'était pas votre première ambition. Au départ, vous vouliez faire quoi ? Et vous aviez fait des études pour faire quoi ? J'ai fait des études de droit et des études en ressources humaines, en fait. Donc, rien à voir ? Rien à voir. En fait, moi, mon papa, il était avocat. Ma maman, elle fait de la politique. Et j'étais très admirative de mon papa qu'on voit. Et je le voyais faire ses plaidoiries et tout ça. Ça me passionnait. Je voyais ce côté très rhétorique du métier d'avocat. Et puis, en fait, j'ai démarré les études. J'ai fait ma licence de droit. Et je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout pour moi. Et alors, qu'est-ce qui vous avait passé du barreau à la ferme ? En fait, j'ai eu la chance d'avoir un petit souci de santé à un moment qui m'a permis de... C'est bizarre, cette phrase. J'ai eu la chance d'avoir un problème de santé. Parce que c'est la plus grande chance de ma vie, en fait, d'avoir un an pour me reposer avant de repasser mes derniers partiels de licence. Et je suis partie sur la ferme d'amis de mes parents dans le sud-ouest qui avaient des brebis en me disant que l'agriculture, ça m'a toujours attirée, la nature, les animaux. Et je vais pouvoir un peu être dans le vif du sujet. Donc, j'y suis restée un an. Et en fait, ça a été une vocation. Une révélation pour vous. Aujourd'hui, vous avez combien de cochons ? Aujourd'hui, j'ai 160 cochons. Eh bien, c'est une révélation qui dure donc depuis 7 ans. 7 ans que vous avez donc trouvé, Astrid, un épanouissement aux côtés de vos cochons stars, pour certains. Ce sont même devenus des animaux de compagnie, pour certains. Vous avez accepté, en tout cas, de nous ouvrir les portes de votre élevage. C'était il y a quelques jours, chez vous, en Ardèche. Et on découvre les images. Garou, viens. Douce-moi, tu me mords pas. Douce-moi. Garou, il y a un petit cochon qui a 6-7 mois. C'était mon rêve d'avoir un cochon de compagnie. C'est moi qui l'ai élevé au biberon à la maison. Deux. Or. Allez, on va nourrir. Carlos, tu restes ici. Gianni, viens. Gianni, viens. Wendy, viens. Dehors, dehors. J'ai acheté un ancien parc de chasse, en fait, qui fait à peu près 80 hectares. J'ai commencé sur la ferme avec à peu près 10 cochons. Et aujourd'hui, j'ai 160 cochons. J'ai aussi des truies qui sont à la retraite. Donc là, j'en ai trois. J'ai Maïlé, j'ai Tina et j'ai Kélis, qui, pour l'instant, sont ici et vivent leur belle vie, quoi. Viens. Viens, 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 viens. Viens voir. Je leur offre une vie qui correspond totalement à ce dont un cochon a besoin. C'est-à-dire vivre dans les bois, un accès au plein air en permanence. J'en prends soin. C'est quelque chose que j'ai fait avec plaisir et que je dois faire tous les jours de l'année. Je définirais mon métier comme un métier passion. Tous les jours, je me lève et en fait, je réalise que je suis en train de mettre en œuvre mon plus grand rêve. On va te laisser, ma belle. Pourquoi, ma fille ? Va, moumine. Vas-y. Fais mon pain. Fais mon pain. Moi, je vais pas aller plus loin, là, Astrid. Attends, je vais t'ouvrir le portail. Tu vas aller juste au début, là. Ah oui, oui, mais alors, j'ai tout au début, là. Tu vas te mettre, là. Pour ma maman, ça a été un petit peu compliqué. J'avais fait des études de droit et elle, elle s'attendait pas du tout à ce que je fasse ça. Et honnêtement, c'était pas du tout les ambitions qu'elle avait pour moi. Vite, vite, là, tu vois bien qu'ils sont affamés. Voilà. Pas tout au même endroit. Ah bon ? Bah non, sinon, ils pensent pas. Même si personne m'avait soutenue, de toute façon, je l'aurais fait. Parce qu'on prend pas les décisions pour les autres, on les prend en pour soi. J'avais un peu peur de cette distance qu'elle mettait un peu avec les gens qu'elle avait côtoyés. Et puis aussi de cette toute jeune femme de se faire accepter dans un monde qui n'était pas non plus le sien. Il y avait pour Astrid une très grande volonté, une très grande détermination qui forçait un peu l'admiration. Donc je sais que c'est difficile de se mettre en travers de son chemin quand elle a décidé quelque chose. Ils sont pacifiques. C'est un peu des sources quand même. Et elle, regarde là. Oui, mais enfin, c'est parce que quand même, on voit qu'elle te connaît. Parce que, excuse-moi, mais on s'approche pas d'une bête comme ça. Elle a appris, elle sait s'asseoir et elle a appris à demander aussi. Donc là, tu vois, elle demande. Oui, mais là, ne te fais pas manger la main. Attends, oui, mais... Ah ! Voilà, mais pourquoi ils font ça, là ? C'est le petit train. Donc ça, c'est quand elles sont en chaleur qu'elles se montent comme ça. C'est leur petit jeu. Allez donc. Tu vois, là, elle s'est repris. Oui, oui, je vois ce que... Oui, oui, en fait, c'est rigolo. Je suis fière de ma fille. Elle est heureuse. Et ça, ça me... Si elle est heureuse, moi, ça me rend heureuse. Forcément. Alors là, aujourd'hui, j'ai sept chèvres. Elles appartiennent à une association qu'on a créée avec mon conjoint. Et qui est une association qui accueille des chèvres d'élevage laitier à la retraite. C'est un rêve qui demande beaucoup de sacrifices. Je vis avec mes animaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'était le but de ma vie. Donc c'est réussi. J'ai beaucoup de questions. Déjà, Garou, Carlos, Tina, qu'est-ce qui se passe avec les chanteurs ? Ça a commencé par mes truies que j'ai eues petites. Et je ne leur ai donné que des noms de chanteuses, de R&B, de pop. C'est drôle. J'avais Lady Gaga, Miley, Britney. Et puis après, pour mes cochons de compagnie, c'était que des... Les deux, c'est des garçons. Et je me suis dit, on va passer du côté francophone. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir des cochons de compagnie. J'avoue que je tombe un peu dénu. C'était vos préférés. Comment a-je choisi son cochon de compagnie ? Alors, Carlos, mon petit cochon vietnamien, je me le suis offert pour mes 29 ans. Voilà. Je n'avais pas assez de cochons. Et je me suis dit, il me faut un cochon de compagnie. Et après, Garou, ça a été un peu le hasard. Et je rêvais d'avoir un petit Mangalissa, donc la race que j'élève de compagnie. Oui, parce qu'on voit bien que ce sont des cochons un peu d'une race particulière. C'est ça. Et en fait, oui, frisés. Et je rêvais d'en avoir un qui puisse être avec moi tout le temps, parce qu'en fait, j'adore tous les animaux. Donc nous, les chiens vivent avec les cochons. Enfin, tout le monde est mélangé. Et vous dormez avec le cochon ? Enfin, vous ne dormez pas avec le cochon, mais le cochon, donc ses Garou, dort dans la maison. Les cochons, alors, dorment à l'extérieur, mais ils peuvent rentrer dans la maison. Ils ont été élevés sur le canapé avec nous, quoi. Donc c'est comme des chiens, cochons. Oui, oui, oui. Ben, je non, mais je ne vous le dis que vous croyez pas. Par contre, votre mère, elle est plus stressée que devant un chien. Elle est angoissée, hein ? Oui, maman, là... Elle a un petit peu peur. Est-ce qu'elle a été angoissée également de la voie que vous avez choisi de prendre ? Oui, oui, elle était très angoissée. Elle ne s'imaginait pas du tout ça, en fait. Et c'est vrai que moi, j'étais plutôt quelqu'un d'intellectuel. Les études, ça marchait très bien. Et du coup, c'est vrai qu'elle imaginait... Alors, j'ai fait les études de droit, mais sinon c'était Sciences Po, sinon c'était l'ENA. Mais je crois que l'agriculture, ce n'était pas du tout... Oui, elle n'avait pas envie d'aller. ...dans les choix possibles. Et puis, en fait, au début, elle se disait, ça va lui passer, c'est une lubie. Elle me disait, mais tu t'achèteras une maison à la campagne, puis tu travailles avec tout le monde. Tu t'auras des poules et arrêtes. Voilà. Et puis, en fait, je lui dis, non, mais moi, ce que je veux, c'est faire de l'élevage. Ce n'est pas vivre à la campagne. Et au bout d'un moment, ça fait quelques années, ça a été très dur au début, que maintenant, elle l'accepte parce qu'elle a compris que, de toute façon, elle n'aurait pas le choix. Ah oui, bien sûr. C'est vrai qu'on projette sur nos enfants nos propres ambitions. Et c'est un petit deuil pour un parent. Et aussi tout, accepter la naissance de son vrai enfant avec ses vraies ambitions. C'est exactement ça. Il y a une deuxième naissance, le jour où on décide vraiment d'embrasser ce qui a du sens pour nous. En règle générale, si on a les bons arguments, le premier, c'est que lorsque, en tant que parent, on voit que notre enfant est heureux, épanoui, c'est bon. Au bout d'un moment, on lâche. Mais lorsqu'on a tellement projeté que, par exemple, il y avait l'entreprise à reprendre ou on devait assurer la lignée, on est, par exemple, enseignant depuis des décennies, cette rupture est parfois difficile à accepter. Et comme je dis toujours, le premier argument, c'est celui de voir son enfant heureux. Heureux général, ça marche. Vous avez foncé tête baissée ? Oui, oui. Moi, j'ai... Déjà, j'ai eu cette idée. Je veux faire de l'élevage. Je ne savais pas quels animaux. Et j'ai, une fois mes études finies, repris un diplôme agricole. J'ai terminé. J'ai été embauchée comme salariée. Un an après ma période de salariat en agricole, j'ai trouvé ce domaine à acheter. J'ai foncé complètement. J'ai acheté ça. On vous a pris au sérieux, au départ, dans le monde agricole ? Non, non. Enfin, j'avais des idées un peu... Voilà, j'avais déjà cette race de cochons les nœuds. Personne n'y croyait trop. Je n'arrivais pas du tout de ce monde-là. Mais par contre, je pense que j'ai réussi quand même à convaincre des gens, parce que j'avais une telle volonté. En fait, j'y croyais tellement fort... J'ai réussi à embarquer des gens avec moi. Le monde agricole est un peu cloisonné, Edouard, quand on voit une jeune femme arriver avec une idée bien particulière et sans forcément de descendance, enfin une ascendance. Ce n'est pas une histoire de famille. Oui, il l'est. Donc, cette jeune femme s'est installée hors cadre familial, c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est ça. Quand on n'est pas fils ou fille d'agriculteur. Pour faire un petit rappel, il y avait que 6% des actifs qui étaient des femmes dans les années 70. Aujourd'hui, on est à presque 30. Ah oui, OK. Mais depuis une vingtaine d'années, ça ne bouge plus beaucoup. Parce qu'il y a toujours des freins. Ça va venir des voisins, mais ça va venir aussi des banquiers. Ah oui ? C'est plus difficile pour une femme de se voir prêter de l'argent ? Je crois qu'il y a encore certains bioprofessionnels qui disent « Mais au fait, la maternité, vous n'avez pas peur d'eux ? » Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, il y a quand même des vraies limites. Après, il y a, je crois, vous en parleriez peut-être mieux que moi, mais il y a de la solidarité entre agricultrices. Il y a le réseau Sivam, notamment, qui fait des belles choses. Et non, c'est une bonne nouvelle. Mais ça stagne. Alors, il faut une autre nouvelle. Ça stagne, mais moi, il y a le salon d'agriculture en ce moment. J'y étais ce matin. J'y suis tous les jours. Et il y a une grosse... Il y a beaucoup d'innovation. Il y a beaucoup d'énergie de par les femmes. Et les jeunes femmes. Et on ne les voyait pas sur les plateaux il y a quelques années. Eh bien, c'est pour ça qu'on fait cette émission, justement. Ils sont destinés à être tués et manger. Ce n'est pas compliqué pour vous, ça ? Je ne suis pas sûre qu'on poserait cette question à un homme. J'étais en train de me demander ça. En fait, c'est vrai qu'en tant que femmes, quand même, les gens, ça les surprend toujours un peu d'autant plus. Par notre position où on est un peu plus sensible et tout ça, enfin, réputé un peu plus sensible, il faut savoir pourquoi on fait ce métier, en fait. Et moi, ce métier, je le fais parce que j'ai envie de vivre avec mes animaux, parce que je sais que des gens vont toujours manger de la viande en France et que ces gens-là, ils veulent manger des choses de qualité. Et moi, c'est vraiment ce que je m'évertue à faire. Je ne consomme pas énormément mes animaux. Je ne mange pas énormément de viande. Mais je me dis si je peux servir à quelque chose et en même temps réaliser ma passion. Vous pourriez manger vos propres cochons ? Je peux manger de la charcuterie. Il faut qu'il y ait un certain temps qui passe. C'est vrai que la viande fraîche, j'ai un peu du mal. Mais en tant que femme, c'est vrai qu'on nous demande souvent la question. On a beaucoup, beaucoup de messages, en tout cas, de gens qui trouvent vos cochons très beaux. Mais dites-moi, c'est mon reconnaissance de notre travail. On les retrouve où, ces cochons ? Oui, vous avez raison. Comment ça, on les retrouve où ? Au marché, vous avez des circuits courts ? Alors moi, je vends un charcutier pour une gamme de charcuterie d'exception qui est à 15 kilomètres de chez moi. Et je vends un boucher qui est sur 7 et qui après me distribue les restaurants. Et j'ai une petite gamme que je vends chez moi en direct à la ferme. Mais c'est vraiment une partie minime. Est-ce que vous avez l'avis d'une trentenaire comme les autres ? Pas vraiment. Enfin, moi, j'ai des amis dans l'agriculture, mais tous mes amis d'enfance, du coup, n'ont rien à voir avec le monde agricole. C'est vrai que j'ai toujours gardé ses amis. Donc, on arrive à sortir, on arrive à... Par contre, dans la vie d'agricultrice, il n'y a pas de vacances et il n'y a pas de week-end. Ça, c'est problématique quand on a une vie de couple, par exemple ? Vous avez une vie de couple ? Oui, j'ai une vie de couple. Il faut trouver quelqu'un qui accepte ça. J'ai trouvé quelqu'un qui a totalement accepté mon choix et qui m'épole là-dedans. Et comment ça peut faire pour marcher ? Lui, il travaille avec vous, à vos côtés ? Oui, lui. Vous êtes en beaucoup plus. Lui, il travaille à l'extérieur. Il a sa propre entreprise aussi en ingénierie. Donc, il travaille à son compte. Moi, je suis toute seule sur la ferme. Quand il y a vraiment besoin, il m'aide. Et voilà, on a une vie à peu près normale, sauf qu'on n'a pas de vacances et pas de week-end. Et si vous voulez un enfant ? Très compliqué. Oui, c'est très compliqué. En fait, pour l'instant, c'est sûr qu'on en a envie, mais c'est en tant que femme, seule sur une ferme. En fait, on se dit toujours, oui, une femme sur une ferme, son mari viendra l'aider. Mais moi, mon mari travaille à l'extérieur comme n'importe quel couple où les deux seraient salariés dans des boîtes différentes. Donc, il n'y a pas de solution ? La solution est très compliquée à trouver. Donc, moi, la solution que j'ai trouvée pour l'instant, c'est de sacrifier une partie de mon activité, c'est-à-dire baisser mon cheptel, baisser ma charge de travail pour pouvoir mener une grossesse. Ah oui, c'est compliqué, ça. Oui, parce qu'en fait, en tant que femme, on est trop... Et baisser vos revenus aussi, du coup. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Mais c'est un sacrifice. Un sacrifice, exactement. Vous avez du mal à vous lancer à cause de ça ? C'est une réflexion qui est très longue, oui. Oui, qui est très difficile. Parce qu'en fait, on... Alors, le congé maternité, maintenant, existe pour les agricultrices, mais on va être remplacés à partir du... Par exemple, du septième mois. En fait, moi, je porte des charges toute la journée. Je porte 250 ou 300 kilos de charges par jour. Et c'est difficilement envisageable en étant enceinte. Donc, ça demande une vraie, vraie réflexion en amont. C'est quoi les qualités d'une bonne agricultrice ? Lancez-vous des fleurs, lancez-vous des fleurs. D'une bonne éleveuse, déjà, c'est d'aimer les animaux par-dessus tout. C'est-à-dire que c'est une priorité absolue. Il n'y a rien qui passe au-dessus de ça. Après, il faut être très travailleur. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que moi, au début, la ferme, j'ai été salariée pendant 3-4 ans au début. Donc, je travaillais de jour comme de nuit. Il faut savoir aussi s'entourer. Moi, j'ai des super voisins, des super collègues qui m'aident. Ils peuvent prendre le relais, vous aider. Qui sont toujours là. Donc, ça, c'est top d'avoir des gens qui nous entourent. Et puis, voilà, il faut savoir aussi réfléchir. Parce qu'on est en même temps, on doit un peu communiquer. On doit faire notre commerce, notre travail. C'est très, très complet. Oui, c'est en 360, ça. Oui, on n'arrête jamais. C'est quoi, les qualités ? Vous reconnaissez dans les qualités qu'elle vient de donner ? Oui ? Il faut aimer travailler. Il ne faut pas être fainéant. C'est la base, je pense. Ce n'est pas un métier, c'est une vie. Oui, c'est un mode de vie. Je vous trouve toute très féminine. Alors, ça n'est pas un cliché, mais est-ce que c'est une revendication ? Ou juste de la coquetterie ? Non, moi, ce n'est pas du tout une revendication. J'ai toujours été comme ça. Je n'ai pas changé, en fait, tout simplement. Voilà. Je me fais les ongles. Bon, plus ou moins bien selon les jours. Comme toutes les femmes. Voilà, on prend soin de nous, mais on pourrait ne pas prendre soin de nous, ça ne serait pas un problème non plus. Il n'y aurait pas de remarques à faire dessus, en tout cas. Est-ce que vous avez l'impression, Edouard, que les femmes ont une approche différente de ce métier ? Elles ont la leur, et puis elles ont leur vision. Non, mais c'est important. En tout cas, je montrais cette évolution-là, et on a besoin d'elles. Et je crois que la parité va peut-être arriver un jour. En tout cas, l'agriculture, aujourd'hui, ça devient un peu pop, un peu rock. Il y a eu le Covid, on a tous eu un petit peu peur pendant le Covid, et on s'est demandé d'où venaient nos produits, ce qu'on mangeait. Et il y a cette vague du retour à la terre, alors qu'il peut être l'effet d'une mode, mais il y a quand même, on en garde des choses. Et puis les réseaux sociaux nous aident à porter un regard différent. On le verra tout à l'heure avec Chloé, qui communique de façon complètement différente. On va s'intéresser maintenant à vous, Marlène. Pour vous aussi, la révélation est arrivée tardivement. Pourtant, vous, vous êtes née dans une famille d'agriculteurs. Vous avez baigné très, très jeune dans ce monde. À quel âge vous y êtes venue, vous, alors, à l'agriculture ? Eh bien, vers 30 ans. 30 ans ? Ah oui, donc tardivement, en fait. Vraiment tardivement. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Qu'est-ce que vous produisez, pardon ? Donc, moi, je suis ce qu'on appelle une céréalière, mais avec 19 hectares de terre, donc c'est une très petite céréalière. Et donc, je produis principalement du blé dur pour ensuite le transformer en pâte. Et ça fait de vous ma nouvelle meilleure amie. J'adore les pâtes. Parfait. Vous êtes donc fille et petite fille d'agriculteur. Vous avez grandi à la ferme et la question de votre orientation s'est posée. C'est une toute autre carrière que vous avez décidé d'emprunter au départ. On va découvrir votre vie en image. Regardez. Fille d'agriculteur, Marlène passe toute son enfance en Haute-Saône, dans la ferme de ses parents. Entre engins agricoles et animaux, elle s'épanouit à la campagne entourée de ses frères et sœurs. Mais si la jeune fille adore ce cadre de vie, elle ne compte pourtant pas suivre la vocation familiale. Bac en poche, l'adolescente décide d'entamer une formation de commerce à Besançon. A la fin de ses études, Marlène décroche un CDI. Elle passe alors près de 11 ans à sillonner les routes de France pour vendre du thé et du café. Et si sa carrière commerciale lui plaît, elle est loin de s'imaginer que sa vie va pourtant prendre un tout autre tournant durant le confinement. Pourquoi elle ne vous attirait pas au démarrage de cette vie d'agricultrice, Marlène ? Alors, je ne peux pas dire qu'elle ne m'attirait pas parce que j'étais très bien à la faire, mais j'ai toujours été aux côtés de mes parents, pour la vente directe. Je ne suis jamais partie très loin de la ferme, en fait. Mais j'avais mon petit frère, qui était, lui, vraiment passionné depuis tout petit. Et puis, c'était une évidence, en fait. La ferme, c'était son histoire. Ah oui, c'est ça. Vous n'immisces pas là-dedans ? Non, et puis, je n'avais pas... Enfin, voilà, moi, c'était plus le côté du commerce vraiment assez jeune qui m'a plu. Je suis partie tout de suite faire mes études là-dedans. Et voilà. Donc, vous avez été commerciale pendant 11 ans ? Exactement. Et puis, boum, le déclic. Ça a été le confinement ? Boum, le déclic. Alors, oui, mais pas que. D'abord, il y a eu quoi ? Alors, en 2019, je suis devenue maman pour la première fois. Donc, c'est vrai que l'arrivée d'un bébé, ça a chamboulé un petit peu notre vie. Et puis, moi, je partais pas mal... J'étais en déplacement sur les routes, parfois plusieurs jours sans rentrer à la mairie. Oui, c'est dur. Et pour moi, c'était inconcevable de vivre cette vie avec un enfant. Je comprends. Donc, déjà, là, j'ai commencé à me poser quelques questions. Et puis, donc, début 2020, l'entreprise dans laquelle je travaillais m'a proposé de partir, donc de faire une rupture conventionnelle. Finalement, c'était peut-être pas plus mal. J'ai saisi cette opportunité, en effet. Quelques semaines après est arrivé le confinement. Donc, moi et mon conjoint, on habite en ville, à Besançon. Et là, mon papa me dit « Qu'est-ce que vous voulez faire pour le confinement ? » Je lui dis « Écoute, on peut venir. On vient à la ferme, quoi. » Oui, bien sûr. Donc, on a fait nos valises. On est partis à la ferme. Mon papa, juste à côté de chez lui, a un gîte qui s'est libéré aussi dû au confinement. Donc, on a passé, du coup, trois mois à la ferme. Dans ce gîte ? Voilà. Et alors, ça a été une révélation ? Oui. Alors, le projet de m'installer comme agricultrice et de faire des pâtes était déjà un petit peu en discussion. Juste avant ça, c'est mon papa qui, lui, a toujours mille idées, mille projets. Voilà. Et donc, vous avez été bien ? Vous vous êtes sentie comment pendant ce confinement ? On a été vraiment très bien. On était en famille. Yves est beau. On a passé du bon temps. Vous avez trouvé un équilibre, quoi. Voilà. On a travaillé aussi à la ferme, puisque donc, mon papa, mon frère, eux, sont producteurs de viande. Et donc, du coup, pendant ce confinement, ils font énormément de ventes directes. Pendant ce confinement, ils ont eu énormément de travail. Donc, voilà, on a mis la main à la pâte. On les a aidés comme on pouvait. Oui, je comprends. Et alors, les pâtes ? Pourquoi les pâtes ? Quand on lance une entreprise, il faut trouver quelque chose qui fonctionne. Il faut qu'on puisse gagner sa vie. Les pâtes, c'est un produit de grande consommation. Et en plus, c'était la pénurie. Oui, c'est ça. On en manquait pendant le confinement. Tout le monde s'arrachait les derniers paquets de spaghettis. Et puis, bon, faire du blé, c'est quelque chose que mon papa et mon frère savent faire. Donc, c'est eux qui cultivent mes terres aujourd'hui. Voilà. C'est vrai que sans eux, c'est vraiment une aventure familiale, en fait. Vous faites toutes les sortes de pâtes ? Non. Vous faites quoi comme pâtes ? Alors, je fais des coquillettes. D'accord. Donc, mon entreprise, ça s'appelle Madame Coquillette. D'accord. Je ne pouvais pas... Voilà. J'étais obligée de faire des coquillettes. Je fais aussi des pénés, des petites perles et des pâtes à lasagne. Ma production a démarré il y a six mois. Donc, elle va s'étendre... Ma gamme va s'étendre petit à petit. J'espère que vous en avez apporté. Bien sûr. Ah ben, super. J'avais peur. Et quand vous dites que c'est votre frère et votre père qui s'occupent de vos terres, alors du coup, vous, au quotidien, vous êtes où ? Donc, moi, au quotidien, je suis dans mon laboratoire. Donc là, voilà, c'est ma machine à pâtes. Donc, je fais la farine et puis ensuite, je fabrique les pâtes. D'accord. Comment vous avez vécu votre première production ? Ben, la toute première, c'est facile puisque ces deux jeunes hommes à mes côtés sont venus m'installer la machine. On a fait la production ensemble. Ça a l'air super fastoche. Je vais y arriver. Mais dès qu'ils sont partis ? Et puis, alors, j'avais filmé pas mal de choses pour me faire des petits tutos. Mais la première production toute seule, bon, c'est pas compliqué, mais... Mais la deuxième, c'est beaucoup plus. On galère un petit peu quand même. Voilà. Il faut trouver la bonne recette. Et puis, après deux, trois productions, on a la main et puis ça va. Elles étaient bonnes, les premières ? Oui, oui, elles étaient quand même bonnes. Non, mais attends... Le blé reste le bon blé. Oui, vous avez raison. Mais ça m'est déjà arrivé, voilà, de mettre peut-être un peu trop d'eau dans ma farine. Si on met trop d'eau ou si on met un truc, trop de sel et tout, c'est moins bon. Non, on ne met pas de sel. Enfin, moi, je ne mets pas de sel. Ah, j'allais vous le dire. Voilà. Il faut trouver le bon dosage entre la farine et l'eau, en fait. C'est ça qui fait tout. Si on met trop d'eau, ça colle. Voilà, ça colle. Ce qui est intéressant, c'est, dans cette histoire, c'est un peu la mienne aussi. D'ailleurs, j'ai eu la même photo sur le Massé-Fercusson quand j'étais gamin. C'est que quand on est fils ou fille d'agriculteur, souvent, on part. L'héritage, il est lourd, en fait. On part explorer dans une autre voie. C'est trop lourd ? Il peut l'être. Ça peut être très lourd parce que vous savez qu'être agriculteur, pour une grande partie, c'est tous les jours du travail et c'est des revenus qui sont faibles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en revenant, c'est reprendre la main. Les pâtes, c'est reprendre la main. C'est trouver sa filière pour valoriser son métier et revenir à la ferme et être heureux. Et en fait, le gros problème du mal-être dans l'agriculture aujourd'hui, c'est la rémunération. Et là, c'est magnifique. C'est comme ça qu'on peut revenir à la terre. Et on aura encore plus besoin de reprendre une souveraineté alimentaire en restant gai avec ce qui se passe en ce moment. C'est important qu'il y ait ce genre d'installation. Vous avez repris la main, vous ? Avec plein... Je parlais de terre amoureuse tout à l'heure. Elle colle toujours à mes baskets. J'ai la chance d'avoir pu faire des documentaires, du cinéma et de pouvoir mettre des coups de projecteur avec ma caméra sur ces profils agricoles et celles et ceux qui me nourrissent. Donc, je ne suis pas loin à ce niveau-là. J'ai monté un média, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis, j'ai mon BPREA. C'est le brevet de responsable d'exploitation agricole. D'accord. Toutes, je pense. Donc, vous pourriez avoir votre exploitation. C'est le bac pro agricole. Donc, oui, de toute façon, ça va arriver. Des vignes ou quelque chose. Mais déjà, j'ai une activité dans la restauration avec un associé. On a notre propre maraîchage. Et oui, j'ai besoin d'avoir les mains dans la terre parce que c'est ce qu'il y a de plus important, en fait. Vous avez l'impression qu'on a une image un peu particulière des agriculteurs. Vous vous retrouvez souvent à expliquer votre métier, la réalité de votre métier, comme on le fait aujourd'hui ? Oui, mais après, moi, j'ai vraiment un exemple qui est peut-être un peu différent du vôtre, Edouard. En fait, moi, c'est que mon papa, il y a 25 ans, je pense qu'il s'est posé les bonnes questions et il a pris justement la bonne filière. Donc, il y a 25 ans, il a converti sa ferme en agriculture biologique. Il élève ses bovins et il fait de la vente directe. Et grâce à ça, sa ferme s'en sort bien. Mon frère s'est associé avec lui il y a quelques années. Et grâce à ça, je pense que c'est des agriculteurs qui travaillent énormément, mais qui savent pourquoi. Voilà, leur travail paye. Et vous, vous arrivez, pour parler rémunération, justement, à vous verser un salaire ? Pour le moment, non, moi, ça fait six mois que je commercialise mes produits. Donc, voilà, je me laisse encore quelques mois, mais je me donne les moyens d'y arriver. Et pourtant, aucun regret pour votre vie de citadine ? Alors, je suis une agricultrice mi-citadine, mi-campagne. Pour le moment, j'habite toujours en ville. Je fais les trajets tous les jours. Mais on a pour projet de se rapprocher de la ferme parce que, voilà, faire vivre nos enfants au quotidien à la campagne, ça aussi, c'est important. Christelle ? Il y a une vraie intelligence dans ce que vous expliquez par rapport à votre situation. C'est que, comme vous l'avez dit, Edouard, c'est que la partie agriculture, enfin, peu importe où on est, ce qui est dur, c'est de se lever tous les matins, d'avoir la foi et de se dire, pendant des mois, voire parfois des années, on ne peut pas se verser un salaire. Et c'est quand même un signe de reconnaissance, quand même, le travail et avoir un salaire pour cela. Et donc, diversifier, et peut-être que la vie citadine, où, à un moment donné, s'extraire de la cellule familiale où on a toujours été enfant, qu'on a aimé, pour pouvoir revenir quand on revient, on sait pourquoi. Au début, on y est, on n'a pas choisi. Quand on part un peu et qu'on revient, c'est un choix. C'est un choix, ça change tout. Et vous savez qu'il faut du temps, mais du coup, vous amenez de nouvelles idées et vous avez une contribution qui est réelle, une vraie valeur ajoutée. Et c'est ce que je ressens à travers votre parcours. C'est vrai. Votre père, il a dû être fier de vous voir revenir, parce qu'en effet, c'est un choix, ce n'est pas la même chose. C'est ça, c'est plus sublime. Je pense que là, derrière son écran, il est fier. On l'embrasse, il s'appelle comment, votre père ? Frédéric. On l'embrasse, très fort. Vive le confinement, non, je plaisante. Mais c'est vrai qu'on fait souvent des émissions qui montrent ce qui a pu se passer aussi de bien pendant cette période où on s'est tous retrouvés à vivre ensemble. On va parler de votre chaîne de télévision. Ça s'appelle Cultivons-nous. Ah non, vous n'avez plus les bonnes infos. Quoi ? C'est quoi alors ? Au nom de la terre, du nom du film. Au nom de la terre ? Au nom de la terre TV. En fait, il y a eu Cultivons-nous après le film. Et après, il y a la vie de l'entreprise qui fait que, des fois, on dissout le GAEC, c'est-à-dire qu'on n'est qu'un associé et puis ça ne marche plus. Et là, maintenant, je suis tout seul chez moi. Où est-ce qu'on peut la trouver ? .tv, vous tapez www.onnomdelaterre.tv. C'est une chaîne sur abonnement. On crée de la valeur, comme quand on crée de la valeur pour les pâtes. Et on trouve quoi ? On trouve des documentaires qui racontent des destins d'agriculteurs et d'agricultrices. Mais jusqu'à l'assiette, ce qu'on mange, ce qu'on boit. Donc, l'environnement. On ne peut pas parler d'agriculture sans environnement. Les premières écologistes, ce sont les agricultrices qui sont là. Et puis, on parle de ruralité, parce qu'on parlait de cet écrin-là. C'est quand même formidable de grandir, d'être enfant à la ferme. Moi, j'ai grandi dans une encyclopédie à taille réelle. On voit ses parents trimés, on part. Mais après, il y a quoi de plus beau que de vivre dans le vivant, en fait ? Vous avez une histoire difficile, quand même, avec votre père, qui a mis fin à ses jours suite à l'incendie de votre ferme, c'est ça ? C'est comme un crache aérien, ces multitudes de facteurs. On en a eu deux incendies, nous, et puis des accidents, des marchés qu'on ne maîtrisait pas, qui sont tombés, en tout cas, sur les chevraux qu'on faisait, ou à un moment donné, il y a une sécheresse, un incendie. Et puis après, il y a une histoire de famille, des paternels, des années 30, 40, qui ont, eux, travaillé beaucoup et qui ont capitalisé dans les Trente Glorieuses, qui ont construit des outils. et qui ne se rendent pas compte de l'agriculture, qui est un des seuls métiers qui a autant muté depuis la Seconde Guerre mondiale. On a demandé aux agriculteurs de produire. Aujourd'hui, on les juge, la société les juge assez difficilement. La société va plus vite que le temps agricole pour changer. Mais croyez-moi, les agriculteurs, les agricultrices ont du bon sens. Ça fait longtemps qu'ils ont mis en marche leurs mutations. Et même si, moi, j'ai eu une histoire compliquée, j'ai sûrement un héritage de mes parents, une éducation qui fait que la résilience est là et que j'ai transformé toute cette histoire dramatique en positif. Et aujourd'hui, de me retrouver quelque part à être invité sur ce plateau, à être avec vous, et je suis très bien avec vous, et je vous en remercie, c'est être le porte-voix de toute une profession qui, même si elle se prend en main en communiquant, a besoin d'expliquer, puisqu'il y a un enjeu, c'est l'éducation, en fait. Et on n'a plus de lien à la terre, plus assez, en fait. Alors, je vous présente, donc, Chloé, aujourd'hui, et qui, je parle parce qu'on parle des jeunes générations, vous êtes la plus jeune sur ce plateau. Vous avez quel âge clé ? J'ai 17 ans. 17 ans. Et alors, est-ce que vous, vous êtes d'une famille d'agriculteurs ? Ah non, pas du tout. Donc, genre, rien à voir. Rien à voir. Ils font quoi, vos parents ? Alors, ma mère, elle travaille dans l'entreprise de mon beau-père, donc c'est une entreprise de nettoyage de fin de chantier. Ah oui, donc rien à voir. Et oui, rien à voir. Et mon père, il est boueur. Très bien. Alors, quand est-ce que vous êtes... Parce que vous avez un amour particulier. Pourquoi ? Pour les engins agricoles, je vous aide. Oui, pour les engins agricoles, j'aime bien l'agriculture, mais j'ai longtemps travaillé dans une exploitation avec de l'élevage. Oui. Mais c'est vrai que les machines, j'aime bien aussi. Comment est née cette passion pour les machines agricoles ? Alors, c'est mon grand-père qui est passionné de tracteurs anciens. Oui. Alors, je pense qu'il me regarde à la télé. On l'embrasse. C'est qui ? Je les embrasse. Donc, c'est Jean-Pierre et ma grand-mère, c'est Paulette. Jean-Pierre et Paulette, on vous embrasse très fort. Et donc, mon papy est passionné de tracteurs anciens. Oui. Et du coup, petite, il m'emmenait avec lui. Et du coup, je pense que ça a commencé par là. Et la vocation est née comme ça ? Et à quel moment, on décide d'en faire son métier ? Alors, c'est... J'ai... Dans ma scolarité, j'ai beaucoup eu d'amis filles et fils d'agriculteurs. Donc, ils m'ont présenté la ferme de leurs parents, etc. Et c'est comme ça, après, que j'ai commencé à aller travailler dans des fermes, etc. Et c'est là que je me suis dit que c'est pour moi, quoi. Ce métier, il est pour moi. Et comment vos parents ont réagi ? J'adore cette photo. Réconement décalé, j'adore. Vous êtes très pin-up, très belle. Mes parents, ils ont réagi. Je pense qu'ils sont contents de moi. Et si je suis heureuse, ça les rend heureux. Alors, en fait, tant que je fais ce que j'aime, ça ne les dérange pas. C'est une... C'est très bien. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure avec Christelle. C'est une spécialité, on appelle ça comment ? L'agroéquipement, c'est ça ? Voilà. C'est une spécialité qu'on prend un moment ? Moi, du coup, là, je suis en train de faire un bac pro agroéquipement au sein d'une MFR dans la Meuse. D'accord. Et donc, il y a la spécialité élevage, après, il y a les spécialités agroéquipement, etc. Et vous êtes nombreuses d'avoir choisi cette spécialité ? Alors, dans ma classe, je suis la seule fille. D'ailleurs, il y a deux classes de terminale dans mon lycée. Donc, l'autre classe, c'est de la mécanique agricole. Et en fait, sur les deux classes, je suis la seule fille. Ça vous amuse, ça ? Oui. Oui. Vous êtes un peu fière aussi ? Oui. C'est amusant, quoi. Il y a des a priori sur le fait que, justement, vous soyez une jeune fille dans cette spécialité a priori masculine ? Ben, des fois, on me juge un peu. Puis, des fois, je reçois un peu de remarques négatives, forcément. Oui. Donc, vous en fichez ? Oui. Alors, je voudrais qu'on regarde quelques images de ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Edouard, vous connaissez TikTok ? Oui. Vous avez un TikTok ? Non, je n'ai pas de TikTok. J'ai tout le reste. Mais je vois. On est à l'ancienne. Moi, non plus, je ne l'ai pas. Il faut que je m'y mette. Il faut que je m'y mette. Ça prend beaucoup de temps, quand même. Mais il y a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes agricultrices sur TikTok. Exactement. Et ça participe à dépoussiérer l'image de ce métier. Voici donc ce que vous faites sur TikTok. Sous-titrage Société Radio-Canada Et si j'ai oublié ? Quoi ? Ça vous fait marrer ? Les petits ralentis. Ah oui, les petits ralentis. C'est vous qui faites tous les montages sur TikTok, non ? Oui, avec mon téléphone. Ça vous amuse ? Oui, j'aime bien. Oui, je comprends. Et qu'est-ce que vous avez comme retour ? Il y a plein de gens qui aiment bien, apparemment, parce que j'ai des abonnés qui me suivent. Combien ? 20 000. C'est beaucoup, hein ? Un peu, oui. Vous êtes une influenceuse agricole. Oui, un peu. On peut dire ça. C'est hyper important ce qu'elle fait, en fait. Oui. Pour l'agriculture. Bien sûr. Une vraie responsable. Et puis, elle peut faire naître des vocations. Qu'est-ce que vous aimez dans les tracteurs ? Après avoir posé la question pour les cochons. C'est quoi ? C'est conduire ? C'est maîtriser ? Ça pèse combien, un tracteur ? Ça dépend des tracteurs. Le vôtre ? Je ne saurais pas dire de tête. Je ne saurais pas dire. Le verre, là. Bon, alors, qu'est-ce qu'il vous... 5 000 tonnes, c'est... Combien ? Ça pèse lourd. 5 000 tonnes. Oui, oui, bien sûr. Et ça coûte cher. Ah oui. Ça coûte combien ? Ça peut aller jusqu'à 250 000 euros ou plus. Ça dépend des tracteurs, le nombre de chevaux, etc. C'est des limousines, c'est des Mercedes. Il y a du temps, d'ailleurs, vous les partagez entre plusieurs agriculteurs, en fait. Ce n'est pas notre cas. Mon patron, il a un tracteur. Si, parfois. Le matériel agricole, mais aussi. Mais même pour les tracteurs, parce que ça a un certain coût. Là, il travaille pour une ETA, c'est ça ? Une entreprise de travaux agricoles. C'est du travail à façon. Et juste, heureusement, aujourd'hui, dans ces tracteurs-là, c'est des Mercedes. Il y a des GPS. Il y a deux fois que vous me citez la marque. Si vous pouviez en trouver d'autres. Des limousines. Voilà, merci. En tout cas, ça permet de faire les vidéos encore plus facilement. Après, nous, on n'a pas de GPS, donc je me débrouille, je me filme, je dois tout maîtriser en même temps. C'est un peu rigolo. Le making-of doit être rigolo, en fait. Il y a des tracteurs avec des GPS ? La majeure partie, aujourd'hui. La clim ? Je voulais dire... C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui me posent la question est-ce que les tracteurs ont la clim, etc. Mais oui, en fait, les tracteurs, c'est comme une voiture. La musique, tout. Genre, il y a le petit frigo. Bon, je n'ai pas de petit frigo dans ma voiture. Ça peut être mal interprété. Néanmoins, il y a quoi comme accessoire ? J'ai une glaciaire dans le tracteur, le siège chauffant, la radio, j'ai le Bluetooth. C'est là où vous dites qu'il y a une histoire d'image ? Parce que c'est vrai que maintenant que vous me le dites, c'est une évidence, mais on ne pense pas qu'il y a toute cette modernité et ce confort dans les tracteurs. Ça fait 20 ans, déjà. On va faire un vie-ma-vie dans un tracteur. Non, mais c'est cliché. Et en même temps, je suis persuadée qu'il y a d'autres personnes qui réagiraient comme moi, donc j'assume pleinement. Il paraît que vous êtes très attachée à l'odeur dans votre tracteur. Ah, bah oui. J'ai mes petits sapins sans bon dans le tracteur. Je n'aime pas trop l'odeur, moi. Vous aimez quoi comme odeur de petits sapins ? Alors moi, j'aime bien, je crois que c'est tropical, un truc comme ça. D'accord. En voyage. On a cette conversation en direct sur France 2. Je vous avais dit qu'on allait se descendre. C'est encore la preuve. Si vous voulez nous donner l'odeur du sapin que vous préférez dans votre voiture, n'hésitez pas. Le hashtag CCCA. Est-ce que vous avez envie d'avoir votre propre exploitation, Chloé ? Ben, oui. Oui et non. Parce que j'adorerais, ça serait super. Mais c'est compliqué. Parce qu'étant donné que je ne suis pas du milieu, je pourrais potentiellement reprendre la ferme des patrons, pourquoi pas ? S'ils veulent. C'est un appel, hein ? Oui, c'est un appel. J'ai bien compris. Ils doivent regarder aussi. Non, mais c'est très compliqué. C'est compliqué quand on n'a pas une famille dont on peut reprendre l'exploitation. C'est ce que nous expliquait Astrid aussi. C'est difficile de partir de zéro. Il y a un vrai problème de foncier aujourd'hui. Ça coûte très, très, très cher. Il y a un problème de foncier et après, ça se fait. Mais là, dans ton cas, quand il y a de la technicité, qu'il y a des machines, moi, en élevage, c'est différent parce que ça demande moins de moyens financiers. Là, c'est des coûts d'installation qui sont extrêmement importants. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? A 17 ans. Bon, vous avez un petit copain ? Oui, depuis deux ans. Ah ben, au sérieux ? Oui. On l'aime beaucoup. Oui. Et quel regard il porte sur votre patient, lui ? Est-ce qu'il est dans le même milieu ? Oui. Alors, il a fait le même bac que moi et il travaille actuellement aussi dans une ferme. Donc, on partage notre passion. Ah, c'est top. Et vous pourriez imaginer avoir cette exploitation ensemble, peut-être ? Je vais peut-être un peu vite en besogne, mais pourquoi pas ? Ben oui, pourquoi pas. Ça fait partie des projets qu'on peut avoir. C'est peut-être plus simple ? Est-ce qu'il y a un peu aussi l'envie d'avoir sa propre exploitation ? Est-ce que si vous, votre compagnon, vous laisse lancer... Non, voilà, c'est ça. Non, 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 non. Non, moi, je l'ai montée toute seule. En fait, je pense que c'est... Alors, c'est ma vision, mais c'est des métiers qui demandent un tel investissement. Enfin, pour ma part, c'est tellement une passion qui est personnelle. je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui a exactement la même vision. Et du coup, c'est vrai que... Et puis, c'est un poids aussi. Donc, mon conjoint, je préfère... Enfin, dans mon couple équilibre, il se fait dans le fait que mon conjoint, il ne porte pas ce poids-là, qu'il a une vie complètement différente. Mais après, il y en a qui arrivent à le vivre en famille, mais ça peut aussi être risqué de monter une ferme. C'est un petit bébé, hein, de monter une ferme à deux et puis qu'au bout d'un moment, la ferme doit se diviser. Enfin, moi, je connais des cas. On n'a pas le droit On signe souvent de manière solidaire à la banque, en fait. En tout cas... Et ce n'est pas simple. Vous partagez son avis sur la difficulté d'être dans un même couple dans une exploitation ? C'est ce que tu dis. Ça doit se sentir dans ses tripes, en fait. Et il y a beaucoup de couples aujourd'hui où chacun a son activité ou des doubles actifs. C'est protéiforme, en fait. Puis ça dépend où on est en France, ce qu'on fait, de la vigne, de l'élevage, des cochons, tout est vraiment très différent. Christelle vous dirait que de toutes les manières, travailler ensemble, c'est toujours une source de... C'est toujours très compliqué. C'est des questions à se poser. Ça dépend du couple, du format, de notre personnalité. À partir du moment, je crois, où on est en... Comment dire ? Agriculteur, quel que soit l'endroit, vous êtes entrepreneur. Alors, qu'en fait, vous soyez, que ce soit votre propre exploitation ou que ce soit dans une exploitation qui ne soit pas à vous, vous allez dire, vous êtes intrapreneur. mais en réalité, il y a cette énergie d'entreprendre, d'être aux commandes, pas de vouloir tout maîtriser, mais d'être aux commandes. Et lorsqu'on est dans un couple où chacun arrive à trouver sa place, c'est parfait. Mais il faut aussi accepter que parfois, on ait envie d'avoir un... Comment dire ? Une lumière extérieure, en fait, qui soit là et qui permette de s'ouvrir. Une aération aussi. Voilà, une aération, merci. Il paraît qu'il y a un phénomène qui s'appelle la pop agriculture. Voilà, je vais y arriver. Vous nous disiez tout à l'heure la pop agriculture, c'est ça ? Je disais que c'était pop, en tout cas, oui, aujourd'hui. J'aime bien le terme, moi, c'est pour ça. En tout cas, moi, ce que je fais avec ma chaîne au nom de la Terre TV, c'est de rendre pop et rock l'agriculture. On a parlé du confinement, on a tous été très heureux d'envoyer à nos amis qui étaient en vide une photo de nous dans les champs pendant le confinement. C'était la photo à la mode et c'est un peu resté quand même. Ça traduit quand même beaucoup sur l'évolution de l'image. Ça dit quoi ? Non, mais on a envie d'un retour à la Terre, en fait. On a envie de métiers qui ont du sens, des métiers essentiels nous nourrir. En tout cas, peut-être moins de fractures. Peut-être moins de fractures, en tout cas. Du travail encore. Mais en tout cas, cette émission, ce que tu fais, ça contribue justement à reconstruire des ponts. C'est ça qui est essentiel. Vous n'êtes pas sur TikTok, Astrid ? Non, moi, je suis sur Instagram. Ah, vous mettez quelque chose ? Mini échelle. Mais j'aime bien partager aussi parce que... On vit des difficultés aussi. Moi, je ne suis pas pour partager forcément mes difficultés tout mon quotidien. Je pense un peu comme toi. J'essaie de mettre des choses assez positives parce que j'ai envie qu'on voit les belles choses de notre métier. Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus sur Instagram ? Moi, on ne pose pas de questions. On rigole. Ah oui, on pose pas de questions. On commente ? Oui, oui. Moi, je partage vraiment des petits moments de mon quotidien. Mon chien qui fait une bêtise, mon cochon qui est dans la maison. Voilà, juste un petit moment pour voler. Garou, ce bon vieux garou. Voilà, ce bon vieux garou. Il chante. Il n'a pas encore sa voix d'adulte. Ça mue un cochon ? Non, je suis complètement con. Bienvenue dans ce qu'il y a. Je ne vais pas choper le second degré. Ça s'appelle un grand moment de solitude. Je pense qu'on va me la ressortir celle-là. Manon, aidez-moi. Félicitations. Parce que je crois que depuis combien de temps vous êtes officiellement agricultrice ? Officiellement depuis lundi. Félicitations ! Bravo ! Quel était votre métier avant ça, Manon ? Je travaillais dans l'esthétique. J'étais prothésiste ongulaire. D'accord ! Rien à voir. Donc vraiment, vraiment rien à voir. Pourquoi vous étiez d'abord attirée par l'esthétique ? C'était vraiment une passion au démarrage ? Oui, c'est ça. Puis je me suis toujours trouvée assez féminine finalement. Je faisais faire mes ongles depuis longtemps et je trouvais ça très intéressant et je me suis dit pourquoi pas. Est-ce que vous aviez des préjugés un petit peu des a priori sur le monde de l'agriculture ? Honnêtement, non, pas vraiment. Après, j'étais tellement retirée et tellement à milieu de rencontrer en fait le milieu agricole que je n'étais pas en position de juger. Je n'avais aucun a priori. Alors, comment ça s'est passé ? Le déclic ? La rencontre ? Par amour. Ah, j'adore ce genre de phrase. Vous avez rencontré qui ? Anthony, du coup, donc mon conjoint. Tu regardes la télé ? Non, parce qu'il est parti visiter une ferme ouverte. Ah, j'ai eu peur. Je crois qu'il était parti. Non, non, non. Il est parti faire une petite visite. On regardera en replay tous les deux. D'accord. Vous passez la télé et il ne regarde pas Anthony ? Non, dans l'agriculture, il faut toujours aller voir comment ça se passe, toujours s'enrichir des expériences chez les autres. Très bien. Donc, on embrasse quand même Anthony, même si il le verra ce week-end. Donc, vous avez rencontré Anthony qui lui fait quoi dans la vie ? Alors, du coup, il est agriculteur et donc en production bovin-lait et il fait des céréales aussi. Qu'est-ce que vous avez découvert de ce métier en le voyant travailler que vous n'imaginiez pas ? La charge mentale. Au premier abord, en fait, la charge mentale, on ne la voit pas. Les agriculteurs savent ce qu'ils ont à faire ils sont dans leur travail. Mais en fait, il y a beaucoup de contre-temps, beaucoup de choses qui ne sont jamais prévues à l'avance. Une panne de tracteur, un problème au niveau des animaux, toute cette charge mentale-là. Et en fait, on a toutes les casquettes. On est comptable, on gère tous les animaux. En fait, c'est ça, c'est cette charge mentale-là de tout gérer et d'être capable de le faire. Est-ce que ça a été compliqué même d'être petit ami d'agriculteur ? Est-ce que vous, vous avez trouvé du temps pour votre couple ? C'est vrai qu'au début, on peut avoir l'impression de passer en second plan. C'est ça. Et en fait, maintenant, le fait de le vivre, on comprend mieux. Quand on est tous les deux agriculteurs, on comprend mieux ce que c'est et on se sent un petit peu moins en retrait. Mais pour ça, je pense qu'il faut vraiment le vivre. C'est lui qui vous a donné envie ou qui vous a attiré vers ce métier ? Eh bien, du coup, oui, donc on était au début, moi, je n'étais pas du tout, je ne me suis jamais dit que j'allais devenir agricultrice et donc, gentiment, j'allais avec lui un petit coup de main le week-end et tout ça. Et puis, autour de nous, dans le cercle familial, on en rigolait parce que finalement, on me disait souvent, tu verras alors, quand tu seras agricultrice, tu pourras élever tes enfants sur la ferme. Mais pour moi, c'était vraiment abstrait. À aucun moment, je me suis dit que ça allait arriver. Et vous participiez ou vous le regardiez travailler ? Non, non, moi, j'aimais bien donner le biberon au veau, etc. Donc, c'était plutôt... Le côté sympa, quoi. Voilà, le côté sympa, que le bon. Et puis, en fait, après, on a eu notre premier fils. Ouais. Et donc, à ce moment-là, déjà, moi, j'avais mes horaires de commerce. Je travaillais le samedi, je finissais à 19h. L'exploitation était loin de là où vous travaillez, vous ? Une bonne vingtaine de kilomètres. D'accord. Donc, vous habitiez tous à la ferme et vous, vous alliez... Alors, on n'habitait pas sur la ferme. Là, on y habite depuis peu, mais avant, on n'habitait pas sur la ferme. D'accord. Et du coup, donc moi, je me chargeais d'emmener mon fils le matin chez la nourrice. Je commençais à 10h, je finissais à 19h. Et Anthony, lui, en fait, partait le matin à 5h, mais en termes de retour, il n'y avait jamais d'heure. Et c'est vrai que lui... Vous ne le voyiez jamais, quoi. Non. Et en fait, il devait s'occuper de ramener notre fils de chez l'assistante maternelle. Et c'est vrai que tous les soirs, on se disait... On se voit pas. Est-ce qu'il va être à l'heure ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un petit contre-temps ? C'était très stressant. Et ça, ça a vraiment été l'élément déclencheur pour nous et le fait aussi de ne pas passer énormément de temps avec notre fils, quoi. Comment on fait pour ce... Vous avez plaqué tout du jour au lendemain ? Alors, donc, on a eu notre premier fils et puis ensuite, on a eu une opportunité, en fait, de reprise, donc d'une exploitation qui était voisine de l'anneau. Ah, super ! C'est le destin qu'elle choisit. Voilà. Et donc, je me suis associée à ce projet, mais en fait, pour pouvoir acquérir cette ferme, on avait besoin d'installer un jeune. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que c'était moi. Donc, en fait... Le jeune, c'était vous. Voilà, le jeune, c'était moi. Et c'est vrai qu'au début, on en parlait, mais vraiment, c'était très abstrait. Et au final, quand on a commencé à lancer les démarches, justement, pour acquérir cette ferme-là, une fois que les démarches étaient lancées, on s'est vraiment pris au jeu. Et en fait, on s'est dit que c'est la clé à notre équilibre de vie. Mais vous vous êtes lancée tout de suite les mains dans la terre ou vous avez géré aussi, comme vous le disiez, la comptabilité, l'administratif ? Alors, au début, ça a été vraiment juste plutôt tout ce qui était le côté sympa, les vaux, etc. Et puis après, il y a eu une transmission, une transmission administrative, du coup, avec ma belle-mère, notamment, puisqu'il est associée avec ses parents. Et donc... Non, mais l'entente est très bonne. Donc, il n'y a pas eu du tout ce frein, en fait, justement. Et donc, oui, il y a cette transmission-là, administrative, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Et par exemple, quand je vois Chloé, je me dis que finalement, la femme dans l'agriculture, l'image qu'on avait de la femme avant, elle est un peu vétuste pour moi. C'est-à-dire la comptabilité, les vaux, l'élevage. Mais aujourd'hui, nous, les filles, on est capables, on fait du tracteur, on fait du travail de sol et on est capables. Et ça, c'est une transmission qu'on fait aussi avec Anthony. C'est-à-dire qu'il m'a... Sur la conduite d'engin agricole, c'est lui qui m'a appris. C'est vrai ? Ça vous plaît ? Oui, j'adore. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que j'aime ? Tout, finalement. De toute façon, je pense qu'il faut tout aimer pour travailler dans l'agriculture. Mais dans cette conduite-là, qu'est-ce que vous aimez ? C'est le fait, déjà, d'être fière de soi, de se dire... Il y a eu beaucoup d'hommes qui les ont conduits, mais nous aussi... Vous êtes dans une démarche militante aussi. Oui, c'est ça. Exactement. Combien de vaches vous avez ? Environ 110. D'accord. Comment vous vivez, vous, quand elles partent à l'abattoir ? On va dire que nous, on les aime. Forcément, on les aime parce qu'on les élève pendant longtemps. Mais c'est comme ça, il faut nourrir, il faut nourrir les gens. C'est des vaches laitières, donc elles restent des années, mais elles partent à un moment donné. Mais à la fin, elles sont obligées de... Mais après, il faut rappeler qu'elles aiment leurs animaux. Comment on peut être éleveur et qu'elles partent à l'abattoir ? C'est aussi un contrat social qu'on a avec nos animaux. Oui, je suis d'accord. On les chéris, on les aime, d'un point de vue extérieur. C'est ça aussi. Et ensuite, ils nous nourrissent. Après, par exemple, moi, je vois que pour mes truies qui reproduisent et que j'ai beaucoup d'affect, quand arrive le moment de la réforme, je prends du temps et je leur trouve des familles. Après, pour une vache, c'est un peu plus compliqué. Mais je trouve des gens qui veulent des cochons de compagnie et je leur amène un gros cochon comme ça. Et j'ai plusieurs familles qui ont adopté mes truies et qui vivent maintenant leur retraite tranquillement. Vous avez, vous, des chèvres à la retraite ? En fait, de par le fait que j'avais cette démarche avec mes truies et que j'adore les chèvres et que j'ai du terrain, je me suis dit, en fait, il y a des éleveurs qui aiment leurs animaux. Ils n'ont pas forcément le temps que moi j'ai pour leur chercher des familles. Et j'ai aussi envie d'aider ces éleveurs-là qui n'ont pas le temps de faire toutes ces démarches. Et moi, juste, ils m'appellent, ils me disent, moi, j'ai deux chèvres, mes chouchous, je n'ai pas envie de les abattre. Et nous, on les récupère et on leur offre sa fin de vie. Mais parce que je pense... Vous gardez les prénoms ou vous les changez ? On garde les prénoms que les éleveurs leur ont donné. Et vous les faites chanter, toujours. Non, on va décoller. On ne peut pas qu'ils ont joué. Avec leur voix d'adulte. Elles ont des prénoms, les vaches, chez vous ? Non, pas de prénoms. Pas à 110, c'est bon. Administrativement. Oui, 110, voilà, exactement. Comment vous répartissez les tâches avec Anthony ? Alors, Anthony, lui, il est un petit peu moins, on va dire, sur l'élevage que moi. C'est-à-dire que lui, il est plutôt beaucoup tracteur, etc. Et nous, on est plus à l'élevage. Donc, avec ma belle-mère et mon beau-père. Mais après, on n'a pas vraiment de poste attitré. C'est vraiment, chacun a trouvé sa place. Et en fait, le déroulement du travail se fait normalement. Et on peut tout faire, finalement. C'est compliqué de travailler avec différentes générations de la même famille ? Au contraire, ça met de la cohésion ou parfois, ça peut être un peu oppressant ? En même temps, votre belle-mère doit regarder, il ne faut pas dire ça. On a le droit de ne pas toujours être d'accord. Mais après, la clé, en fait, je pense, d'une association comme ça, c'est le dialogue. Et finalement, eux peuvent nous apporter énormément de choses de par leur expérience. Et nous, on essaye aussi d'en apporter, mais d'une vision un petit peu plus moderne. Et finalement, on arrive quand même à s'accorder ensemble. Vous arrivez à trouver du temps pour votre couple ? Eh bien... Et votre fils ? Votre fils, on l'a vu, il est très... Vous avez eu deux fils, vous m'avez dit, un premier fils. Oui, depuis, on en a deux. Et en fait, maintenant qu'on vit sur l'exploitation, c'est beaucoup plus facile puisque finalement, on travaille ensemble, on vit ensemble, on essaye de rentrer, chacun finit ses tâches et de rentrer ensemble à la maison. Ces photos, on se dit en effet, enfance merveilleuse. Voilà. Donc... C'est pas mal finalement d'avoir pu faire les enfants avant de devenir agricultrice. Ça a été le projet en fait puisque quand j'ai fait mes formations auprès de la chambre d'agriculture, j'étais enceinte de mon deuxième enfant et on s'est dit, si on veut deux enfants, c'est beaucoup plus simple de le faire avant. Ils sont appelés... Il y a la naissance de petits veaux, non ? Oui, aussi. N'importe quand, j'imagine, le week-end, la nuit, tout ça. Il y a des périodes un peu plus fortes que d'autres, mais oui, il y en a régulièrement. Est-ce que vous impliquez vos enfants ? Est-ce que c'est un moment attendu ? C'est un moment de joie ? C'est un moment de stress ? Alors, nous, les vaches, on les laisse vêler seules. C'est-à-dire que lorsqu'un veau arrive, on laisse faire la vache, on n'intervient pas pour que ça se passe le mieux possible, sauf si vraiment il y a besoin. Mais par contre, moi, avec mon fils aîné qui a trois ans, je vais le chercher à l'école, on rentre à la maison, il enfile sa tenue, ses bottes, il va donner les biberons au veau et il attend que ça. Et est-ce que vous avez derrière la tête l'idée que peut-être ce petit bonhomme un jour reprendra l'exploitation de ses parents et grands-parents ? Peut-être. Moi, je souhaite qu'il soit heureux. Un de ses deux petits bonhommes, d'ailleurs. Voilà, je souhaite qu'il soit tous les deux heureux et si c'est en reprenant la ferme, ce sera avec grand plaisir et si c'est dans autre chose, je pense que le plus important c'est qu'il soit heureux. On arrive au bout de cette émission, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à tous ceux, toutes celles qui nous regardent, qui ont envie de se lancer et qui n'osent pas ? Il faut se teler le pas. Il faut se faire confiance. Si on a envie de travailler, il faut y aller. Il n'y a eu jamais aucun regret de vos côtés ? Non. Non, jamais. Alors, je vous laisse le mot de la fin, Edouard. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce qu'on vient de se dire ? Non, mais il faut y aller, bien sûr. Après, il faut bien étudier le projet dans lequel on va. Il ne faut pas se sur-endetter. On parlait de reprendre la main par les pattes. Là, il y avait déjà une structure qui existait. Reprendre la main et avoir une vraie connexion à la nature ou ne pas s'installer. C'est aussi une sécurité que d'être employé et de pouvoir vivre sa passion. En tout cas, on voit que la terre fait pousser de super jeunes femmes qui ont un rôle essentiel. En tout cas, je suis ravi d'être au milieu de vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Edouard, de nous avoir accompagnés. Merci à toutes de nous avoir éclairés sur vos métiers. On s'est aussi amusés. Ça nous a fait du bien de sourire tous ensemble. On en a besoin. Merci pour votre fidélité. On va se retrouver la semaine prochaine avec une émission spéciale justice. Je sais que vous les attendez beaucoup. Une semaine spéciale justice, d'ailleurs, toute la semaine. On vous attend avec tous nos inédits dès lundi à 13h50. Je vous souhaite de passer le plus doux des week-ends. Essayez de décrocher un petit peu. Je vous embrasse très fort. Passez une belle après-midi. On pense à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada